Bonjour tout le monde, chers auditeurs de Radio InfoCité, je tiens à remercier Martin qui a accepté de nous accueillir dans son studio à Montréal pour m'entretenir avec un des candidats à la chefferie du Parti québécois, vous l'avez reconnu, M. Frédéric Bastien. Bonjour M. Bastien. Bonjour Karl. En me levant ce matin, j'ai consulté votre page personnelle et j'ai vu un texte que vous avez publié qui commence comme suit. Nouvelle révélation sur la loi 21. Pression religieuse sur des fillettes musulmanes dans nos écoles. Je m'engage à renforcer la loi 21. Des déclarations sur serment déposées en Cour supérieure du Québec, jeudi le 27 février dernier, confirment ma conviction que la loi 21 doit non seulement être défendue, mais aussi renforcée. Vous citez des événements qui ont eu lieu dans des écoles à Montréal. Dans des dépositions écrites, des parents musulmans ont en effet affirmé que leurs filles ont été soumises à des pressions religieuses par des éducatrices travaillant pour des services de gardes de deux écoles de Montréal. Ces éducatrices portant le hijab en position d'autorité vis-à-vis des enfants leur ont fait des remontrances car l'une ne portait pas le voile. Suivant la déposition de Mme Mohand, dont la fille fréquentait une école primaire de Montréal-Nord, au moment des faits, une éducatrice voilée a sermonné une fillette musulmane qui portait parfois le voile et parfois l'enlevait. Elle s'est ensuite tournée vers la fille de Mme Mohand pour lui demander quand, pour sa part, elle commencerait à le mettre. Alors, M. Bastien, merci d'avoir accepté de venir nous parler de cette sortie ce matin. Merci de m'avoir invité. Alors, expliquez-nous, en gros, votre sortie. Bien, voilà. Alors là, vous avez des témoignages sous serment qui ont été déposés en cours supérieurs, comme vous le disiez, qui nous montrent une fois de plus qu'il y a des membres de la communauté musulmane qui reçoivent des pressions pour suivre une religion, une version rigoriste de l'islam. Et donc, ça se passe dans nos écoles et ce sont des éducatrices voilées dans nos écoles qui ne sont pas visées par la loi 21, qui font ces pressions-là sur les élèves. Alors, le premier point que je voudrais souligner ici, c'est qu'on a accusé les Québécois qui appuient la laïcité dans leur grande majorité. On les accuse dans le reste du Canada, les fédéraux et d'autres, plusieurs autres groupes, les alliés des fédéraux au Québec, disent que c'est une violation des droits et libertés des gens. Mais c'est faux. La laïcité protège la liberté de conscience des individus et en particulier des enfants dans nos écoles. Du moins, elle doit faire cela. La laïcité protège l'état de l'influence du religieux et elle permet ensuite à tout le monde de pratiquer sa religion. Donc, on a un discours tordu suivant lequel les défenseurs de la laïcité violent les droits alors que c'est faux. Les défenseurs de la laïcité protègent les droits des Québécois et des Québécoises ou veulent les protéger. Et dans l'exemple qui nous a été donné suivant les documents déposés en Cour supérieure du Québec, bien voilà, vous avez donc ces éducatrices qui font pression parce qu'entre autres, une ne mangeait pas halal, mangeait du porc et elle ne rendait pas grâce à Allah à la fin du repas, etc. Et à tel point que la mère, après des plaintes à l'école, a retiré son enfant du service de garde. Alors, ce que cette situation-là nous montre, c'est que la loi 21 ne va pas assez loin. Moi, j'étais déjà convaincu que la loi 21 n'allait pas assez loin, mais dans un premier temps, il faut la défendre, bien sûr. C'est une bataille qu'il faut livrer à tous les instants. Mais il faut la renforcer. Il faut donc étendre l'interdiction des signes religieux à d'autres catégories d'employés dans notre système scolaire. Et c'est ce que je propose aujourd'hui. Donc, les éducatrices en garderie ne doivent pas avoir le droit de porter des signes religieux. Ensuite, les professeurs du niveau collégial et universitaire ne doivent pas avoir le droit de porter des signes religieux. Et le secteur privé, les écoles privées subventionnées doivent être, donc ils reçoivent des fonds du gouvernement pour opérer, doivent être soumises aux mêmes règles concernant la laïcité que les écoles publiques. En ce moment, il est un pan de notre système scolaire qui échappe, n'est-ce pas, à la laïcité. Alors donc, il est important, à mon sens, d'étendre la loi 21 dans le sens que je viens de mentionner. M. Bastien, cette plainte-là vient d'une mère de religion musulmane. Voulez-vous me parler un peu de cette communauté-là qui vit actuellement, qui n'est pas nécessairement contre la loi 21? Donnez-moi cet exemple-là, de ces gens-là qui viennent vivre avec nous ici et qui sont pour la loi 21, qui aimeraient que l'État québécois a encore de mieux l'éducation, entre autres. Oui, absolument. Alors, il y a tout un débat dans l'islam, non seulement dans les communautés musulmanes d'Occident, incluant évidemment au Québec, mais dans les pays musulmans, il y a un débat sur la modernité de l'islam, il y a un affrontement entre les tenants d'un islam rigoriste, d'un islam qui va tout gérer, qui va suivre les prescriptions de la charia. Et il y a des musulmans qui sont pour la modernité, qui sont pour la laïcité. Moi, j'ai des amis musulmans qui ont immigré ici et ils ont une crainte absolument terrible que leurs enfants soient embrigadés par des gens qui veulent, qui propagent un islam rigoriste. Et c'est quelque chose qui les travaille, c'est une préoccupation pour eux de tous les instants que leurs enfants ne soient pas, n'est-ce pas, conquis par ces gens qui propagent leur vision rigoriste de l'islam. Alors, nous, nous devons aider les modernisateurs de l'islam, nous devons justement aider ces gens-là et la laïcité, justement, permet que l'école soit un lieu en dehors des passions du monde, un lieu où on transmet la connaissance, un lieu où on transmet la culture et un lieu où les passions politiques et les passions religieuses ne sont pas bienvenues au sein de l'école. Donc, vous prônez un renforcement de la loi 21 pour remédier à ça parce que ça, nos adversaires multiculturalistes ne font pas la différence entre un nouveau arrivant qui est plus de tendance rigoriste, comme vous dites, que ceux qui viennent justement vivre avec nous pour faire autre chose. Vous savez, à l'époque de la Révolution, avant la Révolution tranquille, on avait des sœurs, des frères qui enseignaient à nos enfants dans nos écoles, et là, les frères et les sœurs disaient, ah oui, voilà, faites pas ça, c'est péché, faites pas ceci, c'est péché, Dieu veut pas que vous fassiez ça, mettez-vous pas de rouge à lèvres, il y avait des sœurs qui disaient ça à des élèves, on a connu ça au Québec. On a un véhicule là-dessus. Voilà, on sait c'est quoi la religion omniprésente, omnisciente et omnipotente, et nous ne voulons pas revenir en arrière, nous ne voulons pas que les religions dirigent le Québec. C'était vrai pour le catholicisme il y a 40-50 ans à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, et aujourd'hui on ne doit pas permettre à une autre religion de remplacer, et de reprendre le rôle que jouait auparavant le catholicisme, dont on s'est débarrassé dans notre système scolaire. Donc, vous vous attaquez, M. Bastien, et ça, on aime ça, c'est la quatrième attaque que vous faites en quelques semaines, qui concerne la Constitution canadienne de 1982. Vous avez une expertise au niveau historique et constitutionnel qui nous fait voir la lumière au bout du tunnel. Vous, vous remettez, vous êtes le seul d'ailleurs, à ne pas parler de référendum dans un premier mandat, et vous tenez plus à justement exposer le système et de préparer, ça va prendre du temps. Expliquez-moi votre logique, parce que dans les quatre candidats en ce moment, vous êtes le seul qui ne parlait pas de référendum, et ça, j'aimerais que vous éclaircissiez ça. Oui, alors, je vais juste revenir sur cette question, effectivement, du référendum, comment aller de l'avant, mais je vais juste revenir sur votre question du multiculturalisme, parce que les partisans du multiculturalisme canadien, eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y ait des normes communes dans notre société. Or, pour que le fait québécois a un sens, pour que notre société puisse fonctionner, nous avons besoin d'être liés les uns les autres par des normes qui font en sorte que nous sommes solidaires les uns des autres. Alors, si on abolit les normes communes, n'est-ce pas, alors ce qui va se passer, c'est que le Québec comme collectivité organisée, n'est-ce pas, ne serait plus qu'un groupe d'individus disloqué sous les coups de boutoir du multiculturalisme canadien et nous n'aurions plus de société. Il n'y aurait plus de Québec et le fait québécois n'aurait plus aucun sens et nous avons besoin de liens communs pour fonctionner en tant que société. Alors, le multiculturalisme, pour ça, est quelque chose d'extrêmement dangereux et il s'oppose à la laïcité justement parce qu'il refuse toute norme commune. Il propose à la place une version complètement débridée et extrémiste des droits individuels. Maintenant, pour revenir à votre question concernant la démarche par rapport au Parti québécois, par rapport à cette question du référendum, mes trois adversaires dans cette course, M. Nantel, M. Plamondon et M. Gaudreau, proposent un référendum dans un premier mandat. Alors, moi, je m'excuse, j'aimerais ça qu'il y ait un référendum, j'aimerais ça que les gens soient prêts à faire la souveraineté tout de suite, demain matin, et j'en serais très heureux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, il n'y aura pas de référendum dans un premier mandat, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de premier mandat, parce que le Parti québécois va se faire laver aux élections s'il promet un référendum dans un premier mandat. Et nous ne serons pas là pour faire la bataille contre, justement, les partisans du multiculturalisme canadien. Nous allons être relégués une fois de plus dans l'opposition. Nous devons être au pouvoir pour pouvoir faire barrage contre les adversaires de la différence québécoise, qui sont mobilisés comme jamais. Alors, donc, si promettre des référendums, c'était une chose garante de succès aux élections, mais mon Dieu, le Parti québécois serait au pouvoir de façon ininterrompue depuis 30 ans. Et on donnait la tâche facile à nos adversaires. Il y avait juste à dire le mot référendum et la question était réglée. Voilà. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que nous n'avons pas fait élire un gouvernement majoritaire depuis 1998? C'est la dernière fois que nous avons formé un gouvernement majoritaire. Donc, ça commence à faire assez longtemps, plus de 20 ans. Comment se fait-il que ce soit le cas? Eh bien, c'est précisément la question du référendum qui, élection après élection après élection, nous a coulé. Et donc, mes adversaires dans cette course ignorent, ils vont répéter les histoires du passé. André Boisclair, en 2007, avait promis un référendum dans les deux premières années de son mandat, exactement ce que promet M. Nantel. Et le résultat est que nous avons terminé comme la deuxième opposition. Alors, il y en a qui se disent, ben voilà, si on passe de la troisième opposition, comme c'est le cas en ce moment, à la deuxième opposition, on va dire, ah, victoire! C'est la victoire! Nous avons fait une grande victoire morale et là, on va se serrer la main, on va se taper, n'est-ce pas, des tapes sur les pots, on va se congratuler. Bravo, quel gros progrès! On est passé de neuf à douze députés, nous sommes la troisième opposition, je ne sais pas, on va, une autre victoire morale, enfin une victoire morale. Mais moi, je ne veux pas d'une victoire morale. Je veux une victoire du Parti québécois majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est ça la victoire et je ne me contenterai pas de moins que ça. Donc, le levier que nous a donné le gouvernement Legault avec la loi 21, vous là, vous êtes là pour vraiment, parce que vous savez que les préoccupations des Québécois est beaucoup à ce niveau-là en ce moment. Notre niveau d'immigration, vous voulez attaquer ce sujet-là de front et exposer le système canadien avec vos connaissances historiques et constitutionnelles pour, le combat commence demain, il ne commence pas 30 jours avant un référendum, vous voulez vous attaquer au cœur du système canadien et ça prend du temps. Ben, en fait, il y a une préoccupation, la loi 21 est une préoccupation importante parce que ça a été une victoire collective des Québécois, cette loi 21, un geste d'affirmation à mon sens aussi important que jadis l'a été la loi 101. Voilà pourquoi je me bats à tous les jours pour défendre la loi 21 et aujourd'hui voilà pourquoi je propose de renforcer la loi 21. Mais si nous perdions cette bataille sur la loi 21 parce que les juges fédéraux vont vouloir invalider la loi 21 parce que nos ennemis sont mobilisés, la ville d'Ottawa, la province du Manitoba, la English Montreal School Board, le Conseil des musulmans canadiens, nos ennemis veulent écraser la loi 21 et nous devons, le Parti québécois, être au pouvoir pour empêcher cela et nous devons obtenir une modification de la constitution pour protéger la loi 21 et on peut forcer une négociation constitutionnelle avec les fédéraux, avec le reste du Canada. Tout ce dont nous avons besoin c'est d'une majorité en 2022 à l'élection générale. Alors mon plan il est très simple, il est réaliste et réalisable. Premier mandat constitution, deuxième mandat référendum. Bing bang. Et donc ça c'est très concret et ça ça nous amène dans l'action. Moi je crois dans la pédagogie, je crois en la pédagogie dans l'action. Il faut faire la bataille pour le Québec, il faut être au premier rang, il faut être dans les tranchées, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups et Dieu se le sait que je prends beaucoup de coups en ce moment. Mais bref, c'est en faisant cette bataille-là que les Québécois vont à nouveau reconsidérer la souveraineté comme quelque chose de souhaitable et quand ils auront fait cela, ils vont à nouveau vouloir un référendum. Mais si on leur promet un référendum comme ça, sans faire la bataille, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas nous appuyer. Concernant le combat que vous venez actuellement, concernant la constitution, qu'est-ce que vous répondez aux gens, voilà, je l'ai retrouvé, qui vous disent, bien Frédéric Basté nous ramène dans un débat constitutionnel que les Québécois ne veulent pas entendre parler. Ben, moi, ces gens-là, surtout si c'est des souverainistes, je vais leur dire, écoutez, vous tenez exactement le même discours que tient Jean Chrétien depuis des années, qu'il avait commencé à tenir après l'échec du Lac-Miche et de Charlotte Town, parce que M. Chrétien comprenait très bien que plus on parlait de constitution, plus ça faisait le jeu des souverainistes. Alors, il disait, ben écoutez, la constitution, la chômeure, la Gaspésie, ça ne lui dérange pas. Alors, pour M. Chrétien, il fallait parler des vraies affaires. Job, job, job. Job, 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 les vraies affaires. M. Legault veut parler des vraies affaires, il ne veut pas parler de constitution, il ne veut pas parler de la question du statut politique du Québec dans le Canada. Alors, ces gens-là pensent qu'on va convaincre les Québécois en parlant de questions de gouvernement qui concernent autant l'île du Prince-Édouard, que Terre-Neuve ou que l'Alberta. Ils veulent promettre aux Québécois des choses que n'importe quel gouvernement provincial promettrait. Ils veulent que nous allions de l'avant avec un programme provincialiste qui fait complètement fi de la question constitutionnelle, c'est-à-dire de la question du statut politique du Québec dans le Canada, qui est une question centrale pour nous. Et ils veulent faire fi du fait que nous vivons dans le régime de la constitution de 1982 qui nous a été imposée contre notre gré et dans laquelle nous subissons les conséquences jour après jour. Toute la question justement de la laïcité, de l'invalidation possible de la loi 21, toute cette campagne contre nous se fait au nom de la Charte canadienne des droits et libertés qui nous a été imposée en 1982. Comme disait René Lévesque, la maudite Charte. Et tout cela se fait au nom de la constitution. Donc, ce n'est pas au nom des règlements municipaux de la ville de Québec ou de la ville de Montréal que la loi 21 est contestée. C'est au nom de la loi suprême du pays. Alors, ceux qui pensent que la constitution, ce n'est pas important, je veux dire, je ne sais pas comment. C'est tellement un raisonnement tellement fautif que je ne sais même pas par où commencer pour leur expliquer. Donc, on est effectivement dans une logique constitutionnelle qui n'est pas réglée au Québec et on en vit des conséquences, entre autres avec la loi 21. On ne le vit qu'avec la loi 101. Et bien d'autres conséquences. Pourquoi vous pensez qu'il y a des présumés meurtriers, des présumés violeurs, des présumés fraudeurs qui sont sortis de prison sans procès à cause de l'arrêt de Jordan qui a libéré des présumés accusés au Québec? Et ça, on parle de ça il y a deux ou trois ans, si ma mémoire est bonne. Et encore une fois, ceux qui pensent que la constitution, ça ne touche pas les gens, que ça n'a pas d'importance, allez voir les victimes de ces meurtres dont les présumés meurtriers ont été relâchés sans procès et allez leur dire « Ah oui, monsieur, madame, votre fille a été tuée présumément par son mari qui est sortie de prison sans procès ». Allez leur dire que ce n'est pas une vraie question de la constitution. Allez, regardez-les dans le blanc des yeux et dites-leur ça. Vous verrez leur réaction. Alors, merci, monsieur Bastien. On continue à vous suivre. On adore ce que vous nous exposez actuellement. C'est courageux de votre part et on sent que vous avez l'étoffe autant intellectuelle que la statue d'homme d'État. On trouve ça bien rafraîchissant à Radio Infocité et on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci. 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 Merci.